Salut ! Pour moi, c'est un plaisir de parler avec vous. Je m'appelle Juliana, j'ai 28 ans, j'habite en Rio et je suis professeure de français depuis 2014. Aujourd'hui, j'étudie la linguistique, je fais un doctorat et je recherche plus spécifiquement l'acquisition des langues par les enfants. J'adore ce sujet de comment notre cerveau fonctionne, comment notre aimant fonctionne, comment est le procès de l'apprentissage en général. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ce sujet. C'est un sujet trop important, trop intéressant pour toutes les personnes qui veulent apprendre une langue étrangère. Je reçois beaucoup de commentaires de mes élèves ou des personnes qui sont abonnées sur ma compte sur Instagram qui disent « J'ai pas de temps, j'ai pas de motivation, je sais pas comment je peux m'organiser pour étudier ou je sais pas comment étudier le vocabulaire, ma mémoire est terrible ». Enfin, si vous avez quelques de ces problèmes, vous pouvez me dire et je voudrais partager avec vous quelques solutions à partir de quelques lectures que j'ai faites, à partir de mes études, à partir de quelques podcasts que j'ai écoutés et aussi à partir de mon expérience comme professeure et comme étudiante. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un des piliers et de l'apprentissage, que c'est « commettre des fautes ». Dans le livre « É assim que aprendemos » pour que le cerveau fonctionne meilleur que qualquer máquina, ainda, entre parenthèses, je sais pas comment dirais le titre de ce livre en français ou si l'a été traduit, mais dans ce livre, l'auteur affirme que l'apprentissage a quatre piliers. Le premier, c'est l'attention focalisée. Le deuxième, c'est l'engagement actif. Le troisième, sont les répétitions quotidiennes avec la consolidation nocturne. Et le quatrième, c'est le pilier qu'on va focaliser ici, c'est le feedback des fautes. Mais ce n'est pas simplement commettre quelques fautes. Ce n'est pas comme si on devrait intentionnellement dire quelques phrases ou prononcer quelques mots ou conjuguer quelques verbes d'une manière incorrecte. La réalité, c'est que tu dois essayer une structure. Toi-même, tu vas détecter la faute et tu vas t'autocorriger. Donc, pour l'auteur, faire une faute, commettre une faute, n'est pas... Bien sûr que c'est quelque chose normal quand on apprend une langue étrangère, mais c'est aussi quelque chose importante. Et ça se passe parce que notre cerveau apprend à partir du moment où on formule une hypothèse sur quelque chose. Mais nous avons un écart, une différence entre ce qu'on espérait et ce qu'on a obtenu. Donc, c'est une surprise. Par exemple, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Lisa Fergisson, quelque chose comme ça. Elle fait quelques tests avec les enfants et elle affirme que si un enfant aperçoit quelque chose comme impossible, son apprentissage est directement activé. Par exemple, si tu montres un jouet à un enfant, un objet à un enfant et tu le caches, comme s'il avait disparu, l'enfant, avec ses connaissances, il va frapper cet objet. Il va jouer plus de temps avec cet objet qu'avec les autres pour le tester, pour le vérifier, pour comprendre ce qui s'est passé, comment cet objet a disparu, pour régler ses hypothèses, pour comprendre et comment cet objet a violé les lois de la physique. Alors, l'apprentissage se passe plus vite quand vous vous rendez compte de la faute, de ce que vous devriez faire, au contraire de ce que vous avez fait. C'est pour ça que les professeurs doivent vous laisser. Ce n'est pas important de corriger toutes les fois, parce que comme ça, l'élève va apercevoir où sont ses propres fautes. Mais, bien sûr que c'est aussi important quand un professeur avec un regard compréhensif et loin des jugements vous montre vos fautes et vous aide à trouver les meilleures solutions. Les bons professeurs, ils savent identifier où sont exactement les difficultés de ses élèves. Et, bien sûr que ce feedback de faute n'a rien à voir avec la punition. Je voudrais finir cette réflexion avec une citation de Theodore Roosevelt, que c'est « Le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait rien ». Et je voudrais aussi vous recommander deux choses. La première recommandation, c'est un livre qui est très actuel. Il a été lancé en mars de cette année de 2023. C'est le livre «Aprendendo com Erros. Une Perspective Comunicative du Ensino de Linguas » d'un professeur de linguistique à l'Université Federal de Goiage. C'est un livre de parábolas. Et aussi, je voudrais vous recommander le TED Talk. «Comme apprendre qualquer lingua facilmente » c'est d'un linguiste qui s'appelle Matthew Yolden, quelque chose comme ça. Et ce linguiste, il va nous présenter quelques mythes populaires au moment où on apprend la langue. et il présente quelques raccourcis pour l'apprentissage d'une langue. Et l'intéressant, c'est qu'un de ces raccourcis est commettre des fautes tranquillement. J'espère vraiment vous aider avec ces informations. Merci beaucoup pour m'écouter et à bientôt !